Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du petit mini album que j'ai fait suite au tuto de Suite Bio Design. Donc c'est un mini de 14x14. Donc moi je l'ai décoré un petit peu, mais c'est pas ça que je voulais vous parler exactement. Alors en fait, déjà je vais vous montrer à l'intérieur comment il est. Donc ça s'ouvre d'abord en deux. Ensuite, on réouvre un petit, il y a un petit volet. Encore ici, un petit volet. Ensuite, ici, et au milieu, il y a un petit volet central. Donc il est très très bien, moi c'est pour faire un cadeau pour l'anniversaire de ma mère. Et donc effectivement, je vais lui mettre des photos un peu des enfants, de nous, de mes neveux et de mes nièces, etc. Donc résultat, c'est bien, mais si je mets par exemple, si je mets une photo, on voit bien que, désolé pour le bazar, la photo est trop grande. Ça dépasse un peu, donc il va falloir retailler. Donc bon, moi je vais en sortir quelques-unes, mais je me disais que ce serait plus cool d'essayer d'en refaire un avec une largeur ou une longueur suffisante pour pouvoir y mettre des photos de 10x15. C'est chose faite. Donc j'ai fait ça hier. Donc voilà, je me suis servi des petits blocs qu'on a chez Action. Donc j'ai utilisé, vous savez, c'est ces petits blocs un peu en craft. Donc alors, il y a celui-ci, et puis celui-ci, en fait. Alors, ils sont très bien ces blocs, sauf qu'ils sont très mignons du moins. Sauf que c'est un peu compliqué, parce que, comme vous pouvez voir, ben, le papier, il est, voilà, il est un peu souple. On ne peut pas forcément s'en servir pour ce qu'on veut. Donc du coup, ben, je trouvais que c'était pas mal, vu qu'on utilise quand même du cardstock assez épais. Donc voilà, de montrer qu'on pouvait effectivement se servir de ces albums. Et puis en plus, on n'a pas beaucoup, pardon, besoin de les retailler, puisqu'en fait, l'album, je l'ai fait de 15,3 sur 15,3, je crois que c'est ça. Attendez, j'ai tout noté. Donc c'est 15,3 par 15,3. Donc je suis un petit peu avancée, mais bon. Donc voilà, je vous le montre, hop, ici. Et alors, ce qui est bien, c'est que c'est un 15 par 15. Vous voyez, déjà, sur la première photo, j'ai plus qu'à enlever les petits bords blancs, puisque moi, je les imprime avec des bords blancs. Et donc, résultat, la photo, elle pourra rentrer. Donc je vous montre. Là, par contre, moi, je l'ai fait un petit peu différemment. Donc en premier, comme d'habitude, le petit rabat. Donc après, il est comme ça. Ici, j'ai laissé un petit, voilà, si on veut remettre une photo ou quelque chose, voilà. Il y a un petit rabat dedans. Tout simplement parce que c'est un peu fin, quand même, ce genre de papier. Quand je vais mettre mon rabat, je vous le montrerai tout à l'heure, ça fait un petit peu fin. Donc il faut un papier quand même assez cartonné, histoire de maintenir cette première couverture. Donc ensuite, il est comme ça. Toujours pareil, là, le petit rabat sur le côté. Donc ici, c'est pour moi du journaling. Les petits cœurs. Ensuite, ici. Par ici. Et ensuite, là, j'ai fait un petit peu différemment. Je suis partie comme ça, comme ça. Et là, ici, je suis partie avec un en haut. Et le deuxième en bas. Donc voilà. Aussi, on peut encore même rajouter une pochette si on veut, etc. Donc du coup, j'ai utilisé plusieurs papiers de la collection. Non, j'ai même utilisé tout le... Un papier par bloc. Plus après, ce sont un peu des roses. Donc voilà. Et dans celui-ci, on peut mettre jusqu'à 15 photos. Ce qui n'est pas négligeable. L'autre, il y en a une dizaine à peu près, même pas. Donc voilà. Et donc, ça me fait... Ça m'a fait... Ça me sert de base, du moins, pour le petit tuto que je vais vous présenter. Donc je vous présente tout de suite comment faire. Donc je vous retrouve. J'ai déjà un petit peu avancé sur le travail. Parce que sinon, ça va me casser les pieds. Hein ? Pour être poli. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours me servir d'un petit bloc de chez Action. Je vais faire... Hop ! Je vais faire celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Parce que c'est pareil, il y a une dizaine de papiers qui étaient sympas. Mais ce n'est pas forcément toujours utilisable. Et probablement, pour la couverture, je vais me servir... Hop ! Au moment normal, sans tout bouger. De celui-ci. Donc voilà. Alors, moi, j'ai utilisé pour la base-là, du cardstock en 270 grammes. Donc, que je ne dise pas de bêtises. Alors, au niveau de dimension. Donc, vous avez 34 cm. J'ai laissé la longueur totale. Sur 15,3. Et j'ai arrondi les bords ici. De toute manière, sur le blog, je vous remettrai... Toutes les dimensions seront sur le blog, pas à pas en fait. Je ferai vraiment un pas à pas. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Donc, ah oui. Donc, 34 visés par 15,3. Ici, je fais un premier pli à 8 cm. Un deuxième pli à 9 cm. Un autre pli à 24,3 cm. Et 25,3 cm. Et ensuite, j'arrondis juste mes bords. Je vous ai fait ce tuto pour que ce soit abordable. Même quelqu'un qui débuterait en scrap et qui n'aurait aucun matériel. Donc, je me suis simplement servi d'un crayon, d'une règle, crayon de papier, colle. Voilà, la colle. Et même pour arrondir les angles, je vais vous montrer. Là, je vais faire avec un petit bout rond et puis je vous montrerai après. Donc, j'en reviens à mes... Ne pas me disperser. J'en reviens à mes cacahuètes. Donc, pour la base, ça va être celui-ci. Donc, il va y avoir plusieurs abas. Donc, je vous ai dit, ça fait 34. C'est ça, 34. Donc, un pli à 8, un pli à 9, un pli à 24,3 et un pli à 25,3. Une fois qu'on a fait ça, donc moi, j'ai marqué les plis. Donc, pareil, vous prenez une règle et vous prenez un bord arrondi. Et vous avez... Je n'ai pas besoin forcément d'un pli. Voir, hein. J'essaye de faire que ce soit assez abordable, même à quelqu'un qui n'a pas du tout de matériel. Désolée si ça fait trop de bruit. Évidemment, si vous êtes scrapeuse et que vous avez envie de le refaire et que vous avez le matos, ne vous en privez pas. On gagne énormément de temps. Donc, voilà. Donc, on plie... Je vais y arriver. Donc, on plie bien le cardstock. Je ne vous l'ai peut-être pas dit. Je crois que je ne vous l'ai pas dit. C'est du cardstock créalando. Créalando, je ne sais plus comment ça s'appelle. De chez Lidl. C'est celui qui fait 270 grammes. Et il est bien costaud. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez, même avec le revers, on peut tout simplement plier. Et donc là, on a déjà sa balle. Vous allez me dire, tu es bien gentil ma fille. Mais ton truc, il ne couvre pas. C'est pour ça que... Je vais en mettre droit. J'en profite, je vais en mettre droit. Je suis un peu embêtée parce que je vous ai mis le portable juste devant pour bien vous filmer le truc. Donc, voilà. Donc, vous avez votre pochette comme ça qui fait 15,3 par 15,3. Et ensuite, on va rajouter ce petit rabat pour vraiment aller jusqu'au bout et couvrir la partie manquante. Donc, celui-là, c'est un carré. 15,3 par 15,3. Et comme je vous disais, si vous n'avez pas d'arrondisseur d'angle, ce que vous pouvez faire... Parce que, voilà, je vous les ai fait devant. Comme je disais, si vous êtes scrappeuse, en servez-vous de vos instruments. Parce que, je ne sais pas si on voit bien. Et donc, en fait, je prends un rond et hop, je fais un demi-cercle. Et du coup, ça fait un coin. Et ensuite, je vais essayer... Je vais me pencher un peu. J'espère ne pas bouger le truc. Voilà. Et ensuite, hop, on suit le rond. Et ça vous fait un petit arrondi. Et après, si... Vous voyez qu'il y a un peu de gomme comme ça. Un petit peu de crayon encore. Alors, oui, c'est moins parfait, effectivement, qu'avec un arrondisseur d'angle. Mais bon, voilà. Si quelqu'un n'a pas le matériel, il peut le faire quand même. Hop, voilà. Et ça, c'est le deuxième. Donc, voilà. Et ensuite, on va coller ça sur ça. Et puis, il va falloir attaquer la deuxième partie. C'est-à-dire les pages intérieures. Je vous retrouve tout de suite. Donc, on continue au niveau du tuto. Donc, j'ai collé le petit rabat que j'avais fait de 15,3 par 15,3 sur ma partie cartes stock. Donc, effectivement, si vous avez suffisamment d'espace pour ma carte stock sur cartes stock, n'hésitez pas à le faire parce que c'est quand même souple. En 135 grammes, voilà. Enfin, si vous l'avez même celui-là en 160, ça serait mieux. Mais bon, voilà. Donc, voilà. J'ai fait l'intérieur. Et là, on a la structure, la base de notre album, en fait, tout simplement. De notre petit album en 15 par 15. Donc, là, pareil. J'ai continué un petit peu. Et donc, on en est à la page 1. Donc, j'ai utilisé pour ça... Est-ce que je l'ai là ? Oui, je l'ai là. Donc, j'ai utilisé, hop, ce papier-là. Hop, je vais le mettre droit. C'est du papier, c'est Ré, je crois, la marque. Voilà, c'est Ré ou Ré, je ne sais pas comment on dit. Donc, c'est du papier blanc en 160 grammes. Voilà. Donc, celui-là, j'aime bien m'en servir. C'est vrai qu'il est très, très délicat. Mais voilà, j'aime bien. Donc, j'ai pris la longueur totale. Donc, 29,7. Il faudra couper un petit bout. Donc, au début, je vais mettre droite. J'espère que vous voyez bien. Je vais reprencher un tout petit peu. Parce que moi, je vais me mettre droite, par contre. Donc, ici... Est-ce que je n'avais pas fait mes plis, déjà ? Ah non, je ne l'avais pas fait. Maline. Donc, il va falloir faire d'autres plis. Donc, en premier. Comme ça, je vais le faire avec vous pour une page. Et ensuite, l'autre, je vous donnerai juste les dimensions. Je vous reprendrai après avec les dimensions. Donc, pour la première page, il nous faut un pli à... Que je ne dise pas de bêtises. 7,5. Donc, un premier pli à 7,5. Donc, je vais faire juste une petite marque, comme ça. 7,5. Et ensuite, un autre pli à 8,3. Alors, vous allez me dire, mais tu me casses les pieds avec tes virgules 3, tes machins. C'est juste qu'en fait, j'ai légèrement décalé à chaque fois d'un millimètre. Pour que tout rentre sans qu'on ait à retailler les papiers. Et le dernier pli, il sera à 23,4. Donc, 23,4. Donc, vous reportez à chaque fois les deux mesures en haut et en bas. J'espère que je ne rentre pas chez mes cheveux. Donc, je reprends. Donc, c'était une... 8,2... Je ne dis pas de bêtises. 3, le premier. 8,3. Voilà. Et ensuite, 24... Non, 23. 23,4. Et 23,4. Ok. Donc, on reprend. Là, je vais vous montrer pareil. Et après, je ne vous montrerai plus où est-ce que je l'ai mis mon truc le même. Donc, moi, j'ai un petit bout comme ça. Un truc en plastique. Je crois que c'est un ancien truc de... Comment ça s'appelle ? Pour mélanger la cire. Oui, oui. Donc, ensuite, vous mettez là. Donc, ce que je disais, un petit bout arrondi ou quelque chose comme ça. En plastique. Un truc qui ne marque pas. Pas un bout de ciseau, par exemple. Et donc... Donc, on se retrouve. Donc, je disais. On fait un premier tri. Donc, un 7,5. Un premier pli, pardon. Un 7,5. J'espère que je ne bouge pas trop. 7,5. Donc, avec une petite pointe comme ça. Alors, comme je disais. Quelque chose qui ne soit pas coupant. Prenez pas le bord d'un ciseau. Parce que, par exemple, si vous prenez ça. Ben, vous allez déchaîner votre papier. Donc, ça, évidemment. C'est pour ceux qui n'ont pas de matériel. Et qui souhaiteraient se lancer. Et donc, le deuxième pli. On le fait à 8,3. Sur celui-là. Et le dernier pli. Je ne vous ai pas bougé. Et le dernier pli à 23,4. 23,4. Je mets le droit de lui. Et voilà. On repasse plusieurs fois pour bien marquer le pli. Normalement, derrière, il doit rester... Enfin, il faut qu'il reste 6 cm. Moi, je dorme à partir d'ici. Et vous voyez, on voit qu'il manque... Donc, je vais juste enlever le petit bout de 6 cm qui reste. Hop. J'ai enlevé le petit bout. Donc, pareil. Quand vous n'avez pas de massicots. Vous tirez l'entrée. Et vous coupez au ciseau. Je vais le faire avec vous, là. Et puis, après, je passerai... Alors... Non, parce que je vais le mettre... Bon, c'est pas facile avec... C'est pas facile avec le portable dans les pattes. Mais bon. Voilà. Hop. Et donc... Donc, on gomme un petit peu ce qui dépasse. Pareil que pour tout à l'heure, comme je disais, on fait les petits coins arrondis. Donc, on se met... Je sais pas si vous voyez bien. Attends, peut-être que je ne m'enche pas. Voilà. On se met bord à bord. Et hop. Je fais juste un tout petit quart de cercle. Hop. On y est pas. Je sais pas si on voit bien. Ouais, on voit bien. Je vais le mettre ici. Bord à bord. Et hop. Et hop. Un petit bout de cercle de cercle. On coupe le petit bout. Alors, c'est le petit bout à 600 qu'il faut couper en arrondi. Puisque l'autre va être collé sur la base. C'est pas pratique avec un truc dans les pattes. Non, c'est pas grand. Voilà. Et mercredi, j'allais jeter le ciseau. Au lieu de jeter le morceau de papier. Et donc, on enlève un petit peu les petits bouts de gomme. On reste bien. J'espère que j'étais bien dedans. J'ai pas bien fait. Et donc, là, pareil que tout à l'heure. On replie. Donc, on serre du pli. On vérifie bien toujours. C'est de la gomme. Et j'arrive à enlever. On vérifie bien quand même d'être bien bord à bord. Quand on le fait. Histoire de pas non plus se retrouver avec un truc tout décalé. Voilà. Là, vous allez être bien. Vous regardez que vous êtes bien sur le pli. On le plie un petit peu. Et puis ensuite, hop. Là, je prends le dos de ma règle. Mais là, si vous pouvez prendre ça. Attendez, je reprends un petit bout de pli-voir. Enfin, le faux pli-voir. J'ai un petit peu de colle qui a collé. Et ici, super. J'ai la gomme partout. On va y arriver. Et donc, ici, hop. Premier pli. Vous voyez, je suis pas tout à fait droit. Je vais en mettre un tout petit peu droite. Avant de coller. Et avant de bien surmettre. Faut penser vraiment à se remettre droit. Pour pas décaler les pages. Sur toute là, comme j'ai... Je vais pas beaucoup appuyer. Donc oui, comme je disais tout à l'heure. Je sais pas si je l'ai redit. Parce que du coup, je me suis coupée dans la vidéo. Je mets les virgule 3, 2. C'est toujours pour qu'il y ait un petit... Comment ça s'appelle ? Je me décale. Mais c'est parce que sinon, je vois pas. Je me suis décale. Pour qu'il y ait un petit... Toujours un petit jeu. Pour pas que ce soit trop collé les uns aux autres. Sinon, vous allez être vraiment embêtés. Voilà. J'espère quand même que je suis suffisamment claire. Parce que forcément, pour moi, qu'il l'ait fait, c'est très clair. Si quelqu'un n'a pas fait... Voilà. Bon, voilà. Et ensuite... Je vais vous montrer comme ça. On va coller de manière à ce que ce bord-là s'encastre dans ce bord-là. Comme ça. Donc ici, on va se mettre vraiment bord à bord. Enfin, quand je dis bord à bord. En laissant une légère, 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 légère marge. Je vais essayer de me mettre face au clair. Parce que je suis de côté. Voilà. Une légère marge. Toujours pareil, pour faciliter le pliage à la fin. Donc ici. On se met bien, hop. Surtout, on n'oublie pas... Quand tu veux, tu sors. Ça va, ça va, ça va, ça va, faire un collage. J'en mets la colle qui est séchée déjà. Bien sur les bords aussi. J'ai de la colle vinilique. Ça marche très bien. Il faut juste faire attention. C'est que des fois, ça dépasse. Donc, hop. J'essaie de se mettre de manière à ce que vous voyez bien. Donc, en fait, on se met ici. On se met bien bord à bord de chaque côté. On vérifie qu'on est en haut aussi. En haut et en bas. Et voilà. On appuie. On vérifie au niveau de la fermeture qu'on soit bien droit. Histoire que ça gêne pas quand ça va plier. Et voilà. Voilà. Hop. On chasse bien. On appuie bien. Il faut que ça colle. Et on chasse les bulgaires en même temps. Et voilà. Et donc, du coup, vous avez déjà la première. Voilà. Qui se met ici. On va attaquer donc le reste. Bon. On a été coupé. Donc, on va passer sur les deux dernières pages. Parce que sinon, la vidéo va durer 15 ans. Donc, on va passer sur les deux dernières pages. Donc, on a donc fait la... Je reprends dans le bon sens. Hop. Je vais essayer. Donc, on a fait... On vérifie toujours. Ça ferme bien. On fait page 1, 2. 3, 4. Et là, on est sur les deux dernières. Donc, la 5 et la 6. Donc, j'ai pris un peu d'avance. J'ai plié. Alors, ce coup-ci, elle va se mettre dans ce sens-là. Donc, il vous faut... Alors, que je ne dis pas de bêtises. 22,7 en hauteur. Donc, je vais essayer de vous mettre devant vous. 22,7 sur 14,6. Donc, 22,7 sur 14,6. Et donc, là, pareil. Mais ce coup-ci, on va se mettre là. Et on va coller de manière... Je vais essayer de me mettre droite. De manière à ce que ce soit à bord, mais... Qu'est-ce que tu me fais de point ou pas, toi ? Voilà. À bord, mais sans dépasser. Pour que ça puisse tourner quand on ouvre. Enfin, tourner, s'ouvrir. Sans être non plus... Comment dire ? Sans être bloqué ou trop bas. D'accord ? Hop ! Allez, c'est parti. C'est fini. On va pour 4 heures. Oh ! Ma colle, elle a collé. Mais ma colle, elle a collé. C'est le but de fleur. Allez. Hop. Donc, comme je disais, on va se mettre ici. Et c'est de mettre devant vous. Donc, on vise bien entre les deux plis. Et on se met à bord. Alors, je vais me relever un petit peu, histoire. Donc, vous voyez, à bord, mais sans dépasser. Voilà. Et voilà. Donc, on a notre premier... Hop ! Notre premier rabat vers le haut. Et on voit qu'il est bien là. Si on referme, on est bon. Il n'y a rien qui raccroche. Donc, on est bon. Et on va faire pareil pour le deuxième. Donc, c'est exactement la même dimension. Donc, je répète. Donc, ça, c'est la page 6 et la dernière page. Donc, la dimension, c'est 15, non, c'est pas 15, non, c'est pas 15, 22,7. Donc, 22,7 ici sur 14,6 ici. Et là, c'est pareil. Mais ce coup-ci, on va recoller ici. Hop ! J'ai de la colle. Ça marchera mieux comme ça, tiens. Hop ! Oups ! Et c'est parti. Pareil que pour l'autre, on fait attention de bien se mettre bord à bord et de viser entre les deux plis des pages. Pour ne pas se retrouver. Oups ! Ouais, c'est pas grave avec cette... Alors, moi, entre mes hop et mes oups. Désolée si ça gêne. Mais c'est comme ça. Là. Et donc, voilà. Donc, on a fini... On va donner les petits trucs. Donc, on a fini notre structure d'album. Hop ! Je vais la remettre à l'endroit que vous la voyez bien. Donc, on est bien dans le... Hop ! Bon, voilà. Donc, on a toute notre structure qui est terminée. Hop ! Donc, on reprend. Donc, on a notre page, notre rabat. Ensuite, un premier volet avec un rabat. Un deuxième volet avec un rabat. Ensuite, deux autres. Encore mieux. Et deux autres là. Plus la partie centrale. Donc, voilà. Je vais donc chercher mes papiers décoratifs. Et je vous retrouve pour la suite dans le domaine. Donc, voilà. Je vous reprends. Je vous avais zappé. Du coup, j'avais commencé à coller des trucs. Et j'ai dit... Ah ! Mince, j'ai obligé de coller. J'ai obligé de montrer. Donc, voilà. Donc, c'est pas grave. Donc, en premier, j'ai coupé ce papier créatif-là en 15,2 par 15,2. Donc, voilà. J'ai arrondi mes angles. Et j'ai ancré légèrement les bords avec celle-ci. Donc, évidemment, si vous n'avez pas d'encre, ben, c'est pas grave. C'est pas un drame. Pour les autres, voilà. Sachez que j'ai ancré avec celle-là. Donc, j'avais commencé à coller ça. J'ai préparé, donc, comme vous voyez, les autres papiers. Donc, voilà. Je les alterne un petit peu. Je ne sais pas si je suis bien... Hop. Voilà. J'ai préparé à peu près les autres papiers. Donc, je vais juste vous montrer comment on colle la pochette. Parce que je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour coller vos bords. Donc, pour les pochettes. Là, j'ai mis donc un cube de papier qui me restait. Et je trouvais que ça correspondait bien avec celle-là. Donc, j'ai arrondi les angles. J'ai déjà complètement collé celle-ci. Et pour faire une pochette, en fait, pour ce... Voilà. Évidemment, pas pour les scrappeuses. Vous savez comment on fait. Mais pour les autres. Donc, on colle légèrement sur les trois bords. Donc, hop. Est-ce que je fais du monde ? Je vais le mettre ici. Ça, vous verrez bien. Hop. Donc, légèrement, on fait... On essaie d'être le plus près possible. Voilà. Je peux bien l'arrondi. Oh là là, c'est en train de devenir tout noir dehors. J'espère que vous voyez encore. J'ai donc prévu des orages. Et je voudrais dire que ça arrête de se couvrir avant de ne courir plus rien. Ah. C'est bien noir, quand même. Oh. Ça peut... Hop. Donc, voilà. Et donc, ensuite, une fois qu'on a fait... Donc, je vous remontre bien. Bien les trois bords de la pochette. Voilà. Alors, la pochette, c'est pareil. Elle fait 12... N'importe quoi. 15,2. Sur... J'ai oublié. Je vais vous le dire de suite. Voilà. Mais moi, j'ai utilisé des chutes. Donc, je vous conseille de bien remesurer pour les personnes. Là, par contre, c'est là. Je vais vous laisser remesurer. Donc, moi, je l'ai fait. Elle est de... 15,2 sur... Je crois que c'est 7,5. Sur 7,5. Donc, 15,2 comme ça sur 7,5. Et ensuite, j'ai rajouté une petite bande de papier. J'ai ancré le tout, comme je vous le disais, avec celle-ci. Je ne sais pas si on est... Oui, mais c'est pour... Voilà. Cocoa. Et je vais donc coller le reste. Et puis, je vous montrerai le résultat. Une fois tout collé. Donc, voilà. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. A tout de suite. Voilà. Donc, on se retrouve avec... Avec la fin de l'album. Donc, il est terminé. J'ai décoré la couverture. Et puis, j'ai un petit peu mis quelques embellissements à l'intérieur. Je n'ai pas tout fini parce que je n'ai pas encore toutes les photos. Enfin, je n'ai pas encore toutes les photos aussi. J'ai choisi les photos. Mais je ne les ai pas encore développées. Donc, je ne sais pas laquelle va où. Donc, voilà. Finalement, j'ai fermé. Je l'ai fermé. Parce que contrairement aux deux autres albums, celui-là je ne sais pas pourquoi. Mais la pochette, vous voyez, elle ne reste pas fermée. Pardon. Donc, du coup, pour fermer, j'ai mis derrière un simple fond en bois. Voilà. Histoire de recouvrir la twine. J'y mettrai mon petit tampon et ma petite étiquette. Et puis, devant, j'avais choisi ça. Donc, du coup, avant de la coller, j'ai inséré la twine dedans. Donc, voilà. J'avais choisi cette image qui faisait un peu plus penser à la mer. Enfin, pour moi, qui faisait penser un peu plus à la mer Méditerranée. Parce que j'ai utilisé ce bloc-ci. C'était un bloc... Ouh, il doit dater facile de 2-3 ans. Qui était chez Action. 2 ans, je dirais. Facile 2 ans. Qui était chez Action. Et c'était pour faire des cartes postales. Mais, vous voyez, ça, je trouve que ça fait plus côté, on va dire, plage bretonne. Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça, ça fait plus plage. Enfin, j'ai utilisé des trucs qui faisaient plus plage, on va dire, Méditerranée. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mais, voilà. En gros, vous m'avez compris. Donc, du coup, j'ai utilisé cette image-là. J'ai rajouté toujours du même bloc un petit... Comment il s'appelle ? Une petite mouette, un golan, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je l'ai un petit peu arrondi les ans. Je l'ai mis en 3D, histoire qu'ils soient un petit peu plus en relief. Et j'ai passé l'encre là. Pour pouvoir, comment dire... Estomper tout ce côté blanc qu'il y avait. Et là, ici, j'ai ajouté une petite baleine. Est-ce que je vous ai dit que j'ai aimé ça ? Non, je ne suis pas sûre. Parce que ça fait 3 fois que je recommence. Ça fait 3 fois que les enfants viennent m'interrompre. Enfin, bref. Donc, ici, j'ai mis ça. Donc, je vous le redis au cas où, si ce n'est pas fait. Donc, j'avais mis de la tulle pour faire un petit peu genre... Comment ça s'appelle ? Filet de pêche. Voilà. Et ici, j'ai mis 4 sequins pour faire un peu comme si c'était des rivets. Des petits rivets qui fixaient la carte. La carte, je ne sais pas si je vous l'ai dit. J'ai dû la retailler et arrondir. Et puis, un petit peu ancrer les bords. Pour un petit peu, comment dire... La flouter dedans. Donc, voilà. Je vous ouvre... Je vous ouvre... Voilà. Alors, première page, ça n'a pas bougé. J'ai laissé la pochette. Donc, hop. Je vais le redécaler, histoire que vous voyez. Donc, c'est pour mettre comme ça. Voilà. Et puis, ici, j'ai remis le même papier que sur la couverture. Pour faire un rappel. Et j'ai collé un mot en... Sur le papier vellum. Vous savez, c'est ces blocs de mots, tout simplement. Hop. Et à l'intérieur, j'ai réutilisé le même papier là. Toujours pareil, j'ai ancré. Et celui-là, ici, histoire que ça fasse une uniformité, on va dire, de la page. Pour l'instant, pareil. Sur celle-là, je n'ai pas mis d'embellissement. Tant que je ne sais pas quelle photo je vais mettre en premier. Donc, quand on ouvre après, on a les coquillages. J'ai voulu que ça fasse coquillage, coquillage, coquillage. Coquillage, coquillage et sable, vous allez voir. Donc, ici, un petit bateau sur un... Alors, c'est comment dire... Bah, c'est pareil que l'autre, en fait. C'est des sortes de cartes. Pour faire des cartes en 3D. Donc, là, moi, j'ai mis du journaling. Je ne l'ai pas collé jusqu'au bout. Et ici, j'ai mis un papier vintage. Voilà. Donc, là, j'ai mis de l'eau. De l'autre côté, en vis-à-vis... Donc, comme je vous disais, dans les coquillages au milieu. Donc, en vis-à-vis de l'eau, mais avec ce côté un peu plus plage. Plage paradisiaque, comme on dit. Voilà. Toujours pareil ici pour du journaling. Ensuite, voilà, je vous disais coquillage, coquillage. Et là, hop, plage. Enfin, désert, sable. Je ne sais pas. C'est ça qu'on voulait. Donc, là, c'est pareil. Il n'y a rien. C'est juste comme ça. Et ici, c'est un peu plus la mer. Et là, je n'ai pas tout collé, en fait. Histoire qu'on puisse mettre une photo comme ça. Ou peut-être deux photos. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore comment je vais goupiller. Donc, voilà. Là, c'est la mer version des 100, on va dire. Voilà. Et ici, comme ça. Donc, là, c'est encore de l'eau. Là, recarte postale, on va dire, du premier bloc est là aussi. Et ici, en fait, c'est pareil. Je l'ai retaillé parce que c'était un carré. Et j'avais envie d'une sorte de truc arrondi comme ça. Donc, j'ai retaillé les bords et j'ai arrondi les angles, je veux dire. Et j'ai retaillé la carte. Je pense que je vais remettre un petit truc comme ça aussi. Peut-être pour y mettre une ou deux photos. Parce que... Je ne sais pas si je vous ai dit, en fait. Cet album, du coup, comme je l'ai fait juste pour vous faire le tuto. Au début, je ne savais pas trop comment faire. Et puis, je me suis dit que finalement, il y avait eu une journée avec une amie où j'étais allée à la plage. On avait mis les enfants quand ils étaient petits dans une piscine d'abord. Vous savez, c'est une piscine gonflable. Et puis ensuite, à la plage. Donc, du coup, je trouvais que ça s'y prêtait bien. Parce qu'il y a des eaux où on voit bien que c'est de la piscine. Et de l'autre, on voit bien que c'est de la mer. Donc, du coup, ça m'ira très bien pour mettre ces 17 photos. Donc, je verrai bien pour les caser dedans. Puisqu'il peut contenir, pardon, 15 photos. Donc là, en mettant des pochettes, je pense que c'est jouable d'en rajouter deux de plus. Donc, voilà. Dans le sens-là, hop. L'album, le mini-album 1515 se referme. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout, si c'est le cas. C'est long, je m'en doute. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous aidera à réaliser avec peu de matériel. Ou en tout cas, si vous débutez, quelque chose de tout simple à faire et où il ne faut pas énormément de matériel. Quoi dire de plus ? Eh bien, je pense rien d'autre. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas dans la partie commentaire, que ce soit en vidéo, sur le blog ou sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à me poser des questions. Si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, une mesure, vous avez l'impression que ça ne colle pas ou quelque chose comme ça. J'ai relu, normalement, tout est bon, mais on ne sait jamais. Et puis voilà. Et quant à moi, je vais vous laisser ici et je vous dis à bientôt.